François Ozon pour Grâce à Dieu, Eric Toledano, Olivier Nakache pour Hors Normes, Roman Polanski pour J'accuse, Ladjli pour Les Misérables, Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu, et Arnaud Desplechin pour Roubaix et Lumière. Ils sont nommés pour le César du meilleur acteur. Daniel Auteuil dans La Belle Époque, Damien Bonnard dans Les Misérables, Vincent Cassel dans Hors Normes, Jean Dujardin dans J'accuse, Réda Kateb dans Hors Normes, Melville Poupot dans Grâce à Dieu, Roche-Tisem dans Roubaix et Lumière. La meilleure actrice. Comment ? Oh non, 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 moi je fais de l'actrice. Alors, Anaïs de Moustier dans Alice et le Maire, Eva Green dans Proxima, Adèle Hanel dans Portrait de la jeune fille en feu, Noémie Merlin aussi dans Portrait de la jeune fille en feu, Doréa Thillier dans La Belle Époque et Karine Garne en Chanson douce. Ils sont nommés alors pour le César du meilleur film. La Belle Époque, produit par François Croce, Denis Pinault-Valenciennes, réalisé par Nicolas Menos. Grâce à Dieu, produit par Eric Altmaier, Nicolas Altmaier, réalisé par François Ozon. Hors Normes, produit par Nicolas Duval Adasovski, réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache. J'accuse, produit par Alain Goldman, réalisé par Romain Polanski. Les Misérables, produit par Taufi Kayadi, Christophe Barral, réalisé par Lachili. Portrait de la jeune fille en feu, produit par Bénédicte Couvreur, réalisé par Céline Sciamma. Roubaix, une lumière, produit par Pascal Cochteux, Grégoire Sorla, réalisé par Arnaud Desplechers. Grégoire Sorla.